et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ici bah écoutez ça va en ce mois de juin je reviens toujours pas qu'on soit en juin bon on dirait pas qu'on est en juin parce qu'il fait un temps pourri mais apparemment le temps va s'améliorer en tout cas par chez nous donc j'y crois je suis positive je veux attaquer juin de bonne humeur voilà alors je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain je vais pas tard d'aller prendre mon bain et puis faire mes soins mes cheveux etc donc j'ai pris mon téléphone pour vous faire un petit point sur vous savez j'aime bien en tout début de mois enfin je les fais en fin de mois mais je le partage en début de mois me faire une petite liste des choses que j'ai acheté comme ça avec mon budget autres dépenses du mois je sais un petit peu où je vais il y a des choses entre guillemets obligatoire enfin obligatoire des choses que je souhaite acheter dans le mois donc je les budgétise et puis comme ça après je fais avec ce qui reste donc le mois dernier je suis contente parce que j'ai fini il me restait 1,72€ exactement donc j'avais pas dépassé le budget et j'ai bien l'intention de respecter également ce mois-ci alors il va y avoir des dépenses une très grosse dépense qui va pas rentrer dans le budget autres dépenses mais qui est prévu et pour laquelle j'épargne depuis plusieurs années donc on est parti je vous ai filmé il y a quelque temps excusez moi j'ai un chat dans la gorge une vidéo timo où en fait j'ai commandé j'ai reçu des montres avec il y a un espace à l'intérieur qui sont faites en fait pour mettre des air tags donc je sais pas si vous connaissez ce concept alors ça fonctionne uniquement avec apple donc sur votre téléphone vous avez une application localisée qui vous permet de vous géo le géo pardon localiser et en fait ce sont des petits des petits ronds équipés d'une d'un système qui fait que en fait vous avec vous quand vous avez votre téléphone vous pouvez retrouver ce fameux air tag donc si par exemple vous êtes sujet à perdre souvent votre trousseau de clé à oublier votre sac à main etc vous pouvez en accrocher un en porte-clé sur votre trousseau de clé enfin vous pouvez les mettre n'importe où et en fait moi je vais les commander pour les vacances pour les enfants parce que moi j'ai des enfants qui courent partout qui voient pas forcément le danger ils rigolent ils rencontrent des gens ils partent avec leurs copains etc et moi je suis toujours sur des charbons ardents de perdre un enfant c'est ma rentise et je me dis que si chacun a sa petite montre au poignet n'attend je mettrai je pense et clément à la cheville sous une chaussette comme ça ça sera ils seront pas tentés si vous voulez d'enlever le le air tag de son support mon tristan est plus grand donc lui il a compris le système mais ça va me rassurer donc je vais commander un lot de quatre air tags je vais vous montrer vous mettre des petites insertions pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les quatre air tags coûtent quand même 97 euros 99 donc allez on va arrondir à 100 euros d'un autre côté je me dis allez je divise en quatre ça fait 25 euros et je me dis si pour 25 euros par enfant je peux m'assurer une espèce de évidemment ça n'empêche pas du tout le fait de surveiller vos enfants bien bien au contraire mais je trouve que ça a quand même un côté rassurant donc quand je les recevrai je ferai un test avec en les laissant à la maison puis quand je partirai je sais pas moi en course et ben j'essaierai de localiser mon meilleur tag vous pouvez les renommer donc je vais les renommer chacun de du prénom de l'enfant et puis vous n'avez pas besoin de vous abonner de payer en plus etc en fait ça ça marche en bluetooth quand vous êtes quand le air tag est prêt et puis quand le air tag s'éloigne en fait de votre téléphone en fait il suffit qu'il y ait des gens dans le dans le coin qui est un un iphone pour qu'en fait le air tag se connecte mais évidemment il n'y a que vous qui avez accès à votre propre air tag mais en fait c'est la communauté entre guillemets apple qui fait que vous pouvez retrouver l'objet je ne sais pas si je suis clair si ça vous intéresse aller voir des démos parce que moi je suis vraiment pas une pro pour vendre le produit en tout cas je trouve que le produit est top et de toute façon je vais le commander alors ensuite on reste toujours dans la technologie donc là attention les vélos grosse dépense donc je vais changer je vous en ai déjà parlé je vais changer mon téléphone donc je vais le commander je pense au mois de juin comme ça juin juillet j'aurai le temps pour le mois d'août d'avoir bien le téléphone en main pour essayer de faire des jolies photos pour cet été donc moi j'aime bien la marque apple ça fait je crois 20 ans que j'ai des iphone j'ai jamais été déçu bon le seul truc mais comme malheureusement tous les téléphones qui me déçoit c'est le fait que ben au bout d'un moment votre téléphone ne tient plus la charge donc vous êtes obligé tout le temps de de recharger votre téléphone voire de vous trimballer avec un chargeur nomad ce que moi je fais je ne sors quasiment jamais sans chargeur nomad parce que mon téléphone clairement il ne tient plus la charge et j'en ai marre parce que mon chargeur nomad est même plus gros que mon téléphone donc ça prend une place phénoménale et j'ai envie de partir avec mon téléphone sans avoir l'angoisse de de tomber en rade de batterie et puis j'avais aussi problème de la capacité de stockage parce que moi j'ai un iphone s 2020 qui va avoir quatre ans au mois de juillet et il avait une capacité de 64 gigas et moi je m'oriente sur un téléphone qui a une capacité de 256 gigas pour pouvoir pas être toujours en stress de là il manque il manque de la mémoire etc et puis pour pouvoir vous faire des vidéos un peu plus longues des fois j'aimerais faire des vlogs qui durent un peu plus longtemps j'aimerais pouvoir quand même quand je fais mes blabla faire en sorte que ça dure un peu plus longtemps et j'étais souvent limitée à une vingtaine de minutes parce qu'après la vidéo faut que je la mette sur le comment dire l'application de montage donc ça dédouble la vidéo enfin bon c'est tout un truc et ça et j'arrivais très souvent à une impossibilité en fait de faire le montage enfin ça devenait vraiment compliqué et puis rien qu'avec le système vous avez déjà 15 gigas qui est bouffé par le système en tant que tel de votre téléphone donc avec 256 gigas je m'assure entre guillemets une tranquillité d'esprit au niveau de la capacité de mémoire et puis apparemment il fait des photos un petit peu plus jolies moi je pense qu'on a atteint quand même un degré au niveau des téléphones où il n'y aura pas non plus des avancées extraordinaires voilà moi je veux une caméra potable je veux de la clabatrie tienne et puis avoir une capacité de stockage j'ai pas besoin d'avoir un téléphone avec x milliards de pixels parce que je fais j'ai pas besoin d'avoir un zoom qui est exponentiel moi j'ai juste un téléphone qui me fasse des jolies photos des jolies vidéos et puis voilà si je peux améliorer la qualité de mes vidéos sur ma chaîne youtube et ben c'est tout bénef quoi donc voilà donc j'ai repéré donc mon futur téléphone je pense que je vais le prendre en bleu il est disponible également en blanc en rose ou en vert je crois j'aurais bien voulu le prendre en rose mais il coûte je crois 15 euros de plus et puis clairement vu que moi je vais prendre d'une coque intégrale pour fermer mon pour sécuriser mon téléphone au final on verra même pas l'arrière de mon téléphone donc qu'il soit blanc rose vert gris noir jaune ça changera rien donc je vais m'orienter sur le téléphone le moins cher donc je crois que c'est le bleu et ça tombe bien parce que c'est une de mes c'était soit bleu soit rose que moi spontanément j'aurais choisi et le bleu est le moins cher donc il est déjà dans mon panier je vais je pense faire la commande très prochainement donc il coûte je crois 752 euros il me semble donc moi vous savez que je fais une cagnotte téléphone à ce jour j'ai 810 euros sur ma cagnotte donc j'ai déjà commandé la coque de téléphone et puis des protections pour le vert voilà j'ai déjà reçu ça mais j'ai pas encore commandé le téléphone ça ne saurait tarder et puis je vais me servir de mon épargne au téléphone donc je sais pas c'est comme une espèce de satisfaction de pouvoir payer mon téléphone grâce à cet épargne au final c'est notre argent que je le sors de la cagnotte ou de mon compte courant etc mais je sais pas le fait de me dire ça fait quasiment quatre ans que tous les mois je mets x euros pour atteindre l'objectif de renouvellement de téléphone je suis super contente je m'étais dit dans ma tête que je changerais le téléphone tous les cinq ans j'aurais pu le garder encore un an de plus mais j'arrive vraiment à la limite du du système en termes de de batterie c'est vraiment insupportable donc je me suis dit Sandra t'as l'argent sur la cagnotte sois pas bête quoi achète ton téléphone et puis facilite toi la vie aussi au quotidien alors ça ce sont les deux gros achats que je souhaite faire dans le mois ensuite je vais essayer de me limiter à une commande mensuelle chez Timu donc j'ai déjà fait un prêt panier donc je vais me commander des des faux ongles parce que la dernière fois que j'en ai remis j'ai trouvé que c'était quand même trop joli donc je vais me commander des faux ongles alors soit des faux ongles soit des ongles stickers à coller soit les deux je vais voir de toute façon il y en a énormément puis ça coûte rien donc ça vaut le coup de financièrement c'est pas cher et c'est sympa de pouvoir changer régulièrement un petit peu de manucure je trouve ça sympa je vais commander un petit sac bandoulière là pour Nathan parce que j'en ai commandé pour Tristan et Clément pour les vacances puis je culpabilisais un peu de ne pas en avoir un pour Nathan et je sais que je vais leur faire leur petit pochette surprise quand on va partir en vacances je sais que Nathan il va voir ses grands frères avec un sac il va trop vouloir avoir un sac le petit il aura quasiment deux ans donc je me suis dit allez Sandra prends lui son petit sac il sera content donc j'ai repéré un petit sac trop mignon pour lui je voudrais j'ai repéré également un sac à main pour moi parce que moi j'ai peut-être 3-4 sacs à main mais ils sont trop petits il me faudra un sac d'un format un petit peu plus gros pour pouvoir quand même mettre un petit peu plus d'affaires donc je vais me commander un sac à main et puis qu'est-ce que je voudrais me commander alors ça c'est vraiment du gadget mais j'ai vu ça et je me suis dit mais ça c'est du gadget qui me sera utile une pince à chapeau c'est une pince avec deux deux embouts vous le passez autour par exemple de votre votre bandoulière votre hanse de sac à main et puis ça maintient votre chapeau parce que le problème des chapeaux c'est comme quand on part en vacances etc moi je ne mets pas mon chapeau dans ma valise il est écrasé quand je me balle enfin l'exemple de la valise c'est un mauvais exemple parce que voilà au pire vous le prenez avec vous dans l'avion vous le gardez avec vous mais par exemple quand on va se promener on sort on fait une journée à l'extérieur je prends mon chapeau à chaque fois je ne sais jamais quoi faire de mon chapeau soit il reste dans ma main puis franchement c'est lourd si je le mets en dessous de la poussette il y a de fortes chances que les gamins mettent des trucs par dessus puis le chapeau se retrouve écrasé je trouve que le fait d'avoir un support pour tenir le chapeau qui s'accroche à votre sac à main un chapeau ça ne pèse rien je trouve ça génial donc je vais me commander une pince à chapeau voilà ce que j'ai prévu de commander chez Timou pas grand chose il n'est pas exclure que je rajoute 2-3 trucs et puis ce mois-ci qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes dépenses annuelles vous savez que j'ai un petit tableau où je recense à chaque fois le mois où tombe la taxe foncière le mois où tombe l'assurance habitation l'assurance voiture quand est-ce qu'il faut refaire le contrôle technique enfin des trucs comme ça voilà c'est recensé et ce mois-ci on va faire on voulait le faire le mois dernier on ne l'a pas fait donc on va le faire ce mois-ci on va faire le ramonnage de la cheminée donc je pense que j'en aurai à peu près pour 65 euros mais de toute façon ça sera prélevé de mon épargne dépense annuelle qui est faite pour donc voilà voilà à peu près ce vers quoi je m'oriente pour le mois de juin au niveau des achats que j'ai à faire alors vraiment c'est très rare que je fasse une aussi grosse dépense parce que dépenser 750 euros dans du matériel c'est rare c'est quand même hyper cher en vrai les téléphones après ma soeur elle a un Samsung vous savez un flip-flop là qui se ferme je crois qu'il avait coûté plus cher qu'un iPhone qu'un iPhone et puis moi le reconditionner c'est pas mon truc je sais que je pourrais en avoir pour moitié prix mais à chaque fois j'ai fait des sondages j'ai regardé des avis etc c'est extrêmement mitigé et je me dis je préfère payer 750 euros avoir un truc neuf avoir une garantie et puis partir avec un partir avec du matériel dont je prendrais soin depuis le début de sa mise en circulation plutôt que de me dire je vais payer moitié prix alors le truc il va m'être vendu comme un truc en excellent état etc mais moi je ne sais pas quelle utilisation a eu le propriétaire auparavant vu les mésaventures qu'on a eu avec la 5008 concernant l'ancien Proprio et bien j'ai envie d'avoir quelque chose de neuf et voilà ça sera de ma responsabilité de bien l'entretenir d'en prendre soin et d'y faire attention et puis encore une fois j'ai le budget et puis encore une fois chacun consomme comme il a envie de consommer puis le reconditionner ça a aussi ses limites parce que moi j'achète un téléphone mon objectif c'est de le garder 4-5 ans il y a des gens ils achètent du reconditionné ils changent tous les 6 mois parce qu'ils ont envie de changer ils aiment bien etc je ne sais pas ce qui est le bon en termes de consommation en termes de façon de penser je ne sais pas pour moi après je ne suis pas là pour juger mais moi j'aime bien quand j'achète quelque chose le faire durer longtemps donc je m'oriente sur du neuf en sachant que le téléphone avec lequel je filme actuellement mon iPhone SE je vais le garder ça sera un téléphone de secours si un jour j'ai un souci et puis que mon téléphone tombe en rade j'aime bien avoir un téléphone de secours parce que je m'étais renseignée pour leur achat genre ils me le reprennent 15 euros bah écoutez les 15 euros je préfère ne pas les avoir et avoir un téléphone de secours si je me retrouve dans la galère plutôt que de me dire oh super j'ai 15 euros de ristourne sur mon achat franchement c'est vraiment pas intéressant enfin moi en tout cas je ne trouve pas ça intéressant je préfère garder une sécurité vous connaissez mon côté un peu j'anticipe j'anticipe le pire voilà donc voilà la petite vidéo sur juin écoutez moi je pars pleine de bonne volonté pour juin pour maintenir mon budget j'espère qu'il va faire meilleur c'était vraiment pourri donc j'espère qu'on va avoir un mois de juin avec un peu de soleil et puis même qu'il va faire un peu plus chaud parce qu'il faisait pas beau mais en plus il faisait frais donc j'espère qu'on va vraiment le mois de juin c'est quand même le mois on se dirige quand même vraiment vers l'été donc j'ai envie de chaleur quoi là je suis en train de vous parler avec ma grosse robe de chambre en pilou j'espère que dans quelques semaines je vous parlerai en pyjama à fines bretelles quoi voilà bref sur ça je vais arrêter le blabla je vais aller faire couler mon bain faire mon soin pour mes cheveux et puis vous souhaitez à tous une belle journée prenez soin de vous prenez soin de votre budget je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye